Je suis très inquiet pour l'avenir. On a des importations de lait et aujourd'hui on veut bien que le fourrache source, il y en a beaucoup, qui est fait avec du lait de l'extérieur. Cet éleveur dresse le constat d'une sous-production. Pour les agriculteurs présents, les 36 millions d'euros d'aides directes de la politique agricole commune doivent être un encouragement à produire. Je n'ai pas vu dans la PAC, en fait, beaucoup d'aides relatives à la production. Donc on a l'impression que les aides sont de plus en plus découplées, c'est-à-dire qu'on les donne sans le volet production. Pas le productivisme, la production qui permet de créer un revenu décent pour les agriculteurs. Nous on a un slogan depuis toujours qui est des aides justes et non pas juste des aides, c'est-à-dire que nous on veut une agriculture qui soit productive, rentable et durable. Pour l'exécutif, le séminaire d'aujourd'hui vise à entamer un travail avec l'État et les représentants du monde agricole afin de négocier au mieux la PAC 2021-2027. Mais conditionner les aides à la production est a priori hors de propos. Ce qui a été prévu, c'est une obligation d'entretien correct des parcelles. Et donc, est-ce qu'une parcelle qui est présentée pour obtenir des aides et qui ne fait l'objet d'aucun entretien répond à ces normes ? Non, pas plus encore ce qu'ailleurs. Les règles applicables après 2021 devraient permettre de mieux structurer les filières disposant de signes de qualité tels que les AOP, appellations d'origine protégée. Ainsi, les aides pourraient bel et bien favoriser la production, mais en développant des synergies. L'obligation qu'il y a de se structurer et d'aller vers des démarches collectives, communes, de filières, elle doit être impérative. C'est-à-dire que moi, à mon sens, les aides aux surfaces doivent être quelque part sous-tendues à la structuration des filières. La PAC, c'est un budget de 50 milliards d'euros par an à l'échelle de l'Europe, dont 9 milliards consommés par la France. Les montants pourraient baisser d'environ 5%. Pour l'heure, rien n'est acté. Les négociations entre États membres n'ont pas commencé.